Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'aime beaucoup faire, c'est une vidéo, un maquillage avec une seule marque et vous me l'avez demandé, je vous ai entendu, aujourd'hui on va parler Kiko. Donc j'ai fait un maquillage entier avec des produits de la marque Kiko, donc c'est le petit maquillage que je porte en ce moment et je dois vous avouer que je suis vraiment contente du résultat, c'est canon. Regardez-moi ce highlighter. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le maquillage, mais avant n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit lien qui est dans la barre d'infos où il y aura un petit lien qui flotte ici où il est marqué s'abonner. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je fais tous les jours, voir des photos etc, il y a toujours Instagram et Snapchat, toutes les informations sont bien sûr en barre d'infos. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, pensez bien rester jusqu'en fin de vidéo car il y aura un petit concours pour gagner 40€ de produits Kiko. Voilà, parce que c'est les 3 ans de ma chaîne et que je vous aime beaucoup 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 ma petite team foufou. Je pense que cette fois c'est vraiment tout pour cette intro, on y va avec le maquillage. On commence avec le fond de teint et là c'est le fond de teint Universal Fit, fond de teint tout simplement, en couleur WB30 et il y a plein plein de couleurs, donc vous êtes sûr de trouver vraiment la couleur qui vous correspond. Et j'ai pris celui-là parce que c'est un des moins chers et bon, quittant de tester, pourquoi pas tester les moins chers et voir si vraiment déjà ceux-là sont pas mal. Voilà à quoi ressemble le petit fond de teint en dehors du packaging et on y va tout de suite. Vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors oui, bien sûr, il faut que je filme une vidéo pour voir de gros boutons dégueulasses. J'en ai quasi jamais, mais c'est à chaque fois que je filme une vidéo où je vais devoir me maquiller, où je vais devoir vous montrer ma tronche sans maquillage, que j'ai des boutons bien dégueulasses, mais vous voyez là, vraiment les bonnes pustules qui font bien mal. Je prends mon petit pinceau et on va mélanger tout ça. Voilà pour la première couche de fond de teint. A premier abord, je le trouve vraiment pas mal. On ne voit pas du tout que j'ai mis du fond de teint, il est hydratant, il ne passe pas dans les plis. La couleur est parfaite, donc merci à la vendeuse de chez Kiko qui m'a aidé à trouver ma couleur. Et ouais, franchement, il est vraiment pas mal pour 5 ou 6 euros. Bon, ma pustule se voit encore un petit peu, donc je vais essayer d'en remettre. Il fait hyper naturel, donc j'aime beaucoup, mais il a quand même bien unifié mon teint. Donc pour le prix, c'est un grand oui. Ensuite, on va continuer avec l'anti-cerne. Et là, j'ai pris le correcteur de teint Natural Concealer en teinte de Il est tout petit. Salut toi ! J'ai peut-être dû prendre la couleur en dessous. Il est assez crémeux et assez épais. J'avais des sales cernes, j'ai l'impression que ça ne se voit plus du tout. Ouh ! Là, j'avais peur parce que j'avais déjà, je pense, une amie qui l'avait utilisé et qui n'était pas hyper fan. Mais je dois dire que je trouve ça vraiment pas mal. Il faudra voir avec le ton si ça part pas dans les plis. Mais en tout cas, niveau couvrance, encore un oui. Mais de toute façon, je savais que j'allais aimer. Enfin, les produits Kiko, ils sont vraiment top. Donc, c'était sûr. C'était sûr que j'allais aimer les trucs. Alors, l'eyeliner, je vous en avais déjà parlé. C'est le Precision Liner Eyeliner de chez Bakiko. Oui, c'est une vidéo Kiko. Et ça, c'est vraiment un de mes favoris. Je l'utilise tout le temps. Donc, je sais déjà que je vais l'aimer. Mais par contre, j'ai remarqué un petit hic. C'est quand on le porte assez longtemps, il coule un peu. Donc, voilà. Mais il est vraiment cool quand même. Il est super facile à utiliser. C'est toujours délicat de faire un liner en vidéo. Je sens la pression, vous voyez. Vous êtes en train de me regarder là. Vous me mettez une pression énorme. En plus, je n'ai pas de miroir. Voilà, on est bien. Il n'en faut pas plus. On ne va pas se prendre la tête. Il est bien. On n'y touche plus. Et voilà pour le liner. Donc, je n'en fais pas plus parce qu'on n'a pas fini. Donc, dans le creux de la paupière, je vais utiliser cette petite palette. Et cette palette, en fait, c'est une palette où vous pouvez acheter juste la boîte et puis mettre les fards que vous voulez dedans. Et là, en l'occurrence, c'est une palette que m'avait offerte Flo dans le swap. Donc, le swap avec Lily Cara. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc, c'est elle qui a choisi les couleurs. Et je dois vous avouer qu'elle a hyper bien choisi. Même si je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Et j'ai juste utilisé ce brun pour un petit peu donner du relief à mon creux. Et je vais essayer de ne pas trop en prendre parce que j'ai peur qu'il soit hyper pigmenté. Je dois du relief à mon creux. La fille qui invente des mots. Voilà pour le premier côté. Ne vous inquiétez pas, on va estomper après. Encore une belle découverte. Ces fards, je ne les avais jamais testés. Et ils sont hyper pigmentés. Ils sont vraiment bien. Mais bon, je savais que je n'allais pas être déçue par Kiko. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Kiko. Et si vous avez déjà été déçue par certains produits. Comme ça, on partage entre nous. On sait ce qu'il ne faut absolument pas tester chez eux. On va flouter. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ce mot flouter. Je préfère dire estomper. On estompe. Dans la petite palette de Flo, elle m'a aussi mis une couleur un peu champagne. Donc on va mettre ça en creux interne. Et enfin, la dernière touche pour les yeux. La petite touche de couleur. J'avais envie de couleur. Donc j'ai pris ce petit crayon qui coûtait je pense 2 ou 3 euros. C'était vraiment pas cher. Et on va tester ça tout de suite. Je vais le mettre dans la muqueuse en dessous. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement. Mais je trouve ça vraiment mignon. C'est hyper frais. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi ce genre de maquillage. Avec un trait de liner coloré. Soit en dessous, soit au-dessus. Je trouve ça cool en fait. Pour l'été, le printemps, ça met un peu de couleur. Et encore une fois, le crayon. Comme je m'y attendais. Il fonctionne très bien. Il n'est pas sec. Ça, je n'aime pas du tout. Quand il est son sec, vous savez que ça fait mal quand vous l'appliquez. C'est vraiment hyper désagréable. Là, ce n'est pas du tout le cas. En plus, il n'était vraiment pas cher. Donc, je vous le conseille à nouveau. Alors, par contre, là, c'est vraiment un produit. Ça va passer ou casser. C'est le mascara. Je suis assez exigeante envers mes mascaras. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je n'ai jamais testé de mascara de chez Kiko. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et là, j'ai pris le 30 Days Extension Mascara Traitement de Jour. J'espère que c'est bien un mascara. Donc, voilà à quoi il ressemble. Je dois dire que je trouve le packaging assez joli. Et la brosse. C'est une petite brosse qui bouge, je pense. Oui, elle bouge en plastique. Pour les cils inférieurs, il n'est pas mal parce que la brosse est petite. Donc, c'est assez facile. Voilà pour le mascara. Ce n'est pas un effet, boum, dans ta face. Donc, je dirais que si vous cherchez un mascara qui est assez naturel, entre guillemets. Donc, qui ne fait pas trop faux cils. Qui ne fait pas de paquet. Pourquoi pas ? Mais moi, ce n'est pas du tout le genre de mascara que j'aime. Je le trouve un peu trop discret. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que ça donne. Celui-là, ce ne sera pas un pouce. Ce sera un... Voilà. Mais par contre, si vous avez déjà testé d'autres mascaras Kiko et que vous les avez trouvés top, dites-le-moi en commentaire. Et si vous avez déjà testé celui-ci, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Voilà. Moi, je ne suis pas convaincue. Alors, en cherchant un bronzer chez Kiko, je dois avouer que j'étais assez déçue. Parce que je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas beaucoup de bronzer dans les collections permanentes. C'était plus des bronzers en stick. Mais ça, ce n'est pas trop mon kiff. Et l'autre qu'il y avait, c'était celui-ci. Donc, c'est une palette avec un bronzer et un blush. Moi, je voulais juste le bronzer. Mais bon, je n'ai pas eu le choix. Et sinon, il y en avait un dans la collection Summer 2.0. Mais il était à 22 euros. Ce que je trouvais vraiment trop cher. En plus, il était baked. Donc, il y avait des paillettes dedans. Et j'avais peur de ne pas trop aimer. Du coup, je n'ai pas pris. J'ai pris celui-ci. Et on va voir tout de suite ce qu'il donne. Par contre, c'est cool. Il a un miroir. Bon, du coup, si vous avez un petit budget, c'est assez pratique. Parce qu'en plus, vous avez le bronzer et le blush. Donc, c'est deux en un. A première vue, je trouve que la pigmentation est bonne. Elle n'est pas ouf. J'ai dû prendre quand même pas mal de produits. Je ne sais pas si c'est la couleur qui est trop claire. Ou si ça manque un peu de pigment. On va tester le blush. Alors là, le blush niveau pigment, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il est vraiment bien pigmenté. J'ai deux petites joues toutes roses. Alors, cette palette. Donc, c'est la Smart & Bronzer Palette en couleur 02. Et je suis mitigée. En fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez vraiment un bronzer, je ne vous le conseille pas. Mais si vous cherchez un bon blush avec un petit bronzer discret, pourquoi pas. Le blush est vraiment cool. Comme je vous dis, le bronzer, il n'est pas hyper pigmenté. Surtout comparé au blush, il lui était vachement pigmenté. Mais du coup, si vous voulez faire un petit contour ou si vous voulez juste vous bronzer un petit peu par tout le visage, pourquoi pas. Donc, je ne sais pas, je lui dirais, je lui mettrais 7. Ça dépend de ce que vous cherchez en fait. J'ai également pris cet highlighter. C'est dans la collection à nouveau Summer 2.0. Highlight Drops en couleur Golden Shell. Et celui-là, je voulais trop le tester. Donc, je l'ai déjà testé. Il est canon. Donc, vous avez un petit embout comme ça. Vous en mettez quelques gouttes. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Peut-être pas de ce côté-là. Celui-là avec le soleil ici. Oh mon Dieu, il est canon. Voilà, que dire de plus. Il est vraiment trop beau. Par contre, je suis un peu moins fan de l'applicateur. Et du fait que ce soit liquide parce que du coup, c'est un peu plus compliqué. Vous avez tendance à retirer le maquillage en dessous quand vous le mettez. Mais ça fait vraiment un effet fondu. Je ne sais pas, ça fait un glow naturel comme ça. Oh là là, j'adore. On a bientôt fini. Le dernier produit que je vais utiliser, c'est pour les lèvres. Et donc ça, je pense que c'est aussi Flo qui me l'avait offert dans le swap. C'est un creamy lip gloss. Donc c'est un espèce de crayon. Et là, la couleur, c'est 108. Je trouve le rouge à lèvres vraiment très joli. Je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est un gloss. Même sur le packaging, ils disent brillant à lèvres. Mais c'est quand même assez pigmenté. Et au niveau texture, c'est un peu la texture d'un rouge à lèvres hydratant. Voilà, le maquillage terminé. Je dois dire que je suis assez contente du résultat. Et je trouve ça très estival, comme ça, très, je ne sais pas, très coloré. J'aime beaucoup. Et en plus, il y a vraiment très, très peu de produits pour lesquels j'ai été déçue. Merci Kiko. Franchement, vous faites des produits au top. Et maintenant, on va passer au concours. Donc, j'ai décidé de vous offrir 40€ sur le site Kiko. Donc, vous pouvez choisir les produits de votre choix. Et à la base, je voulais vous prendre un bon, mais ils n'en avaient plus en magasin. Du coup, je me suis dit, tant pis. Je leur proposais de choisir 40€ sur le site. Donc, voilà. Pour participer, c'est assez simple. Les conditions seront juste en barre d'infos. Et donc, voilà. Vous pourrez gagner 40€ de produits de votre choix sur le site. Donc, la gagnante sera contactée. Et puis, tu me diras les produits que tu désires recevoir. Je les commande pour toi et je te les envoie. Donc, bonne chance à vous toutes pour gagner ces 40€ de produits Kiko. Et puis, que la meilleure gagne. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain concours.